L'un des terminaux les plus populaires du monde, c'est l'iPhone et au firmament de la qualité photographique, vous avez les iPhone 13 Pro et Pro Max. Est-ce le meilleur terminal ? Va-t-il remporter notre futur top 10 ? La réponse d'ici 5 minutes. La différence, c'est que l'an dernier, quand vous vouliez le meilleur terminal, le meilleur de la photo d'Apple, il vous fallait vous traîner le plus gros des terminaux, le 12 Pro Max. Plus de ça du tout, le 13 Pro et le 13 Pro Max partagent la même partition photographique et ça, pour les gens qui veulent un plus petit terminal ou plus facilement le mettre dans la poche, c'est un vrai progrès d'ordre ergonomique. On reste cette année, comme l'an dernier, sur une partition à 3 modules caméra, toujours un ultra grand angle, toujours un grand angle, toujours un petit téléobjectif. Là, il y a du progrès, mais on va vous détailler chaque module séparément pour savoir à quoi vous avez droit quand vous achetez un iPhone Pro. Alors, on commence par l'ultra grand angle, c'est-à-dire la focale qui a la couverture angulaire la plus large. Il s'agit toujours d'un 13 mm, il s'agit toujours d'un capteur de 12 mégapixels. Alors, vous allez me dire, rien n'a changé et pourtant si. C'est sans doute ce module caméra qui apporte le plus de nouveautés. La première des nouveautés, c'est une optique qui est bien plus lumineuse, quasiment deux fois plus lumineuse. On va passer de f2.4 pour la version précédente à f1.8. Ça veut dire tout simplement que le diaphragme ouvre beaucoup plus grand et c'est vraiment un beau progrès. Pourquoi ? Parce que vous n'ignorez pas, il y a différentes tailles de capteurs et dans la plupart des modules d'ultra grand angle, à part Huawei, il y a généralement un tout petit capteur. Qui dit petit capteur, dit moins de collecte lumineuse. Le fait d'avoir une optique plus lumineuse permet de baisser le niveau de bruit numérique. Et vous le voyez sur ces clichés, l'iPhone 13 Pro baisse effectivement un petit peu d'un cran en termes de gain, on appelle ça des ISO. On va baisser le niveau de bruit numérique juste en ayant une meilleure optique. La deuxième amélioration sur le papier assez importante, c'est l'apparition d'un mode macro. Alors d'abord, on va détailler ce que c'est théoriquement une optique macro. Une optique macro, c'est une optique qui est capable de faire la mise au point proche du sujet et aussi d'obtenir un assez fort rapport de grandissement. Dans ce domaine de la macro, qu'on va appeler plutôt ici la proxy photographie, le verre est plutôt à moitié plein ou à moitié vide selon comment vous voyez les choses. On va pouvoir faire des photos en étant beaucoup plus proche du sujet. Regardez ici ces grains de sésame, c'est assez clair, l'image est nette, c'est vraiment très chouette. Le problème, c'est qu'Apple a intégré ce mode macro, il l'a préféré dans un module ultra grand-angle. Or, allez tout simplement sur un magasin en ligne, regardez les focales des optiques macro, c'est jamais des ultra grand-angle. Oui, il y a un certain effet assez sympa, d'ailleurs Apple le met très bien en valeur, avec des fleurs où on voit tous les pétales rentrer dans le cadre. Mais en réalité, au quotidien, la proxy photographie, ça implique au minimum un tout petit téléobjectif. Regardez, la plupart des optiques macro commencent à un équivalent 50 mm. Là, on est dans un équivalent 13, et ça, ça a des côtés un peu négatifs. Le premier étant la lumière. Tout simplement, si on est loin du sujet, on va pouvoir récupérer toute la lumière ambiante en s'approchant très proche du sujet. Regardez là, il y a une grosse ombre, et cette ombre, elle est tout simplement causée par le terminal. Vous l'avez compris, un bon mode macro, c'est plutôt sur un grand-angle, voire un petit téléobjectif. Ça, c'est l'image équivalente avec le module caméra principal du Huawei P30 Pro, un terminal qui a deux ans et demi, mais qui est toujours deux ans et demi après sa sortie, beaucoup plus performant en macro. Module caméra principal, 26 mm, comme l'an dernier, comme l'année d'avant, comme l'année d'avant. Alors, vous allez me dire, rien n'a changé. Si, un peu et beaucoup. Alors, un peu, ça va être au niveau de l'optique. On gagne un tout petit peu de lumière, on passe de f1.6 à f1.5. Donc, on va être clair, là, c'est assez difficilement quantifiable de savoir la quantité exacte de lumière qui rend, tout simplement parce que, là où il y a un vrai progrès, c'est dans les dimensions du capteur. Apple ne nous a pas communiqué exactement quel était le rapport de capteur. Il y a des normes, il y a des standards notés 1 sur avec une valeur en pouce. Là, dès que iFixit aura tout démonté, on le saura. Mais ce que l'on sait, c'est que les photodiodes, ce qu'on appelle les pixels, en fait, ce sont des photocytes ou photodiodes, eh bien, ils sont plus grands. On a 25% de surface de collègue de lumière en plus. Qu'est-ce que ça apporte, cette collègue de lumière supplémentaire ? Eh bien, comme sur le module ultra-grand-angle, tout simplement, un niveau de bruit abaissé. Là, il y a vraiment un joli progrès. Ce n'est pas parfait. Mais néanmoins, ici, vous allez voir un vrai bénéfice à l'agrandissement de ce capteur qui, je le rappelle, est toujours stabilisé mécaniquement. Il n'y a quasiment qu'Apple qui fait ça dans le marché. On a aussi quelques terminaux de vivo. Mais c'est vraiment Apple qui propose les plus gros capteurs à stabiliser, ce qui est très bien en vidéo. Mais malheureusement, ce n'est pas le sujet de ce test photo. Troisième module caméra qui offre à la fois un progrès et un recul, c'est le téléobjectif. Alors, le progrès, c'est globalement 18% de puissance de zoom en plus. On passe d'un équivalent 65 mm sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max à un équivalent 77 mm. Retenez quand même en tête ces 77 mm. Et opposez-les à 240 mm qu'on a vu à la fois chez Oppo, chez Samsung, chez Huawei. Oui, on zoome un peu plus, mais ce n'est quand même pas la panacée. Ce supplément de téléobjectif, vous pouvez le voir ici sur ce portrait de notre ami Jordan. On est un tout petit peu plus resserré. C'est assez agréable. Mais bon, le niveau de bruit est assez similaire. Et pour cause, l'optique qui avant ouvrait à f2.2 ouvre désormais à f2.8. Et ça veut dire que le diaphragme est un peu plus fermé pour éviter sans doute la diffraction. Et donc, on va se retrouver avec moins de collègues de lumière pour deux raisons. On a d'abord le diaphragme qui ouvre un peu moins grand. Et puis, on a aussi une couverture angulaire resserrée du fait du téléobjectif 77 mm. Donc du coup, ici, Apple propose un peu plus de zoom, mais autant de bruit parce qu'il y a une paire de lumière. Parlons qualité d'image. Y a-t-il du progrès ? Oui, il y a du progrès. Mais il n'est pas sans doute à mettre uniquement sur le crédit de la partie hardware. Il est aussi dans le traitement d'images. On le voit car il y a, au niveau du rendu des couleurs, plus dans le Smart HDR. Parce qu'effectivement, les clichés paraissent un peu plus naturels. On a moins cet effet HDR poussé. Là, Apple continue d'améliorer sa science de l'image. Je ne peux pas vous dire s'ils vont prendre l'ascendant dans le futur top 10. Néanmoins, par rapport aux images de l'an dernier, on voit des images qui sont encore plus naturelles. Et donc, on peut clairement en classer Apple toujours dans le top des smartphones en termes de qualité couleur, qualité rendue. Oui, il y a un progrès aussi dans les basses lumières. Mais attention, il y a un progrès par rapport à qui ? Par rapport aux iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Regardez un petit peu ce tableau. Dans ce tableau, il y a le classement du bruit numérique de notre précédent top 10 qu'on a réalisé l'été dernier. Regardez où se placait l'iPhone 12 Pro Max. Septième. Alors, il était quatrième du classement général. Mais en basse lumière, ce n'était pas tout à fait ça. Grâce aux capteurs et aux optiques et aux traitements d'images, on est quasiment sûr qu'il va remonter d'un ou deux crans. Mais pourtant, alors qu'il sort maintenant, en cette fin d'année 2021, il est bien derrière toujours la plupart des ténors du segment. Et on en parlera juste après parce qu'Apple a persisté à rester sur des capteurs 12 mégapixels. En photographie, et notamment numérique, les progrès peuvent être de l'ordre technologique pur. Ils peuvent être du côté ergonomique, on a vu. Le fait d'avoir un terminal potentiellement plus petit avec la même partition photo, c'est vraiment très chouette. Et il peut aussi être du côté logiciel, non seulement au traitement d'images, mais aussi utilisateur. Et Apple apporte un vrai plus, selon moi, c'est les styles photographiques qui vous permettent de très rapidement choisir un rendu qui reste naturel, mais avec une pré-interprétation. Et avec des petits curseurs, vous allez pouvoir vraiment chercher ce rendu colorométrique qui va coller à l'ambiance, qui va coller à l'envie artistique. J'ai presque envie de dire que vous avez envie de donner un souvenir, un événement, rendre un tout petit peu plus chaud des photos de naissance. Au contraire, rendre un tout petit peu plus froid des clichés parce que vous vous retrouvez en Norvège et vous avez envie de rendre, d'un point de vue juste des couleurs, ce froid que vous ressentez en étant sur place. Et vous avez un petit peu envie de dépasser la façon que l'iPhone a d'interpréter les couleurs. Alors, ça, mine de rien, c'est peut-être l'amélioration principale de cette génération, c'est le fait d'avoir la main de manière naturelle, sans exagérer, sur le rendu des couleurs, de façon à interpréter les images. Parce que rassurez-vous, il n'existe absolument aucun appareil qui fasse des images parfaites, qui colle parfaitement à ce que vous voulez. Il y a toujours une part d'interprétation dans le rendu des couleurs. Les iPhone 13 Pro viennent juste de sortir. On ne va pas vous faire un top 10 maintenant parce qu'on va attendre la prochaine fournée des terminaux Android. Néanmoins, comme on a encore quelques terminaux de la fournée précédente, que sont le Galaxy S21 Ultra 5G de Samsung, ainsi que le Mate 40 Pro de Huawei, j'ai eu l'occasion de faire quelques shots de tests pour comparer les terminaux. Et on va être clair, si Apple progresse par rapport à Apple, a priori, il ne rentrerait même pas dans le top 3 cette année des meilleurs smartphones en photo, pour différentes raisons. D'abord, la première, c'est la puissance de zoom, parce que 77 mm, c'est bien, mais pas top. Autre domaine dans lequel l'iPhone 13 Pro Max progresse, mais pas autant par rapport à Android, c'est la gestion des basses lumières. Regardez, ici, il y a quand même beaucoup plus de bruit numérique, beaucoup moins de punch, il y a un lissage. Et ce lissage, qui apparaît en basse lumière, est aussi très présent en plein jour. On l'a toujours critiqué chez Apple, il est toujours valable. Les images sont belles sur vos smartphones, sur vos tablettes. Dès qu'on commence à les grossir, l'iPhone manque de punch, c'est valable à toutes les focales. Et ça permet donc d'apporter une réponse à une question qu'on s'est toujours posée. Vaut-il mieux un capteur 12 mégapixels avec de très grosses photodiodes, ou un capteur plus défini, disons 50 mégapixels dans le cas de Huawei, ou 108 mégapixels dans le cas de Samsung, qui rend des images toujours de 12 mégapixels, mais échantillonnées avec plus de photodiodes ? Et bien là, nous avons la réponse. Il est difficile de croire qu'Apple livre uniquement de mauvaises optiques. Les optiques d'Apple ne sont peut-être pas les meilleures. On le voit dans l'accutance, on le voit dans la découpe de certains détails, mais elle reste bonne. Et bien donc, à définition de sortie égale, grâce aux très gros capteurs de l'iPhone 13 Pro Max, grâce à la mise en lumière de ses limites et de l'obligation qu'a Apple de faire de très gros aplats, on a enfin la réponse à notre question oui. Il vaut mieux, dans le cas de tout petit capteur, mettre plus de photosites suréchantillonnées, pour ensuite recompresser ça dans une image de 12 mégapixels, parce qu'il est très clair que quand on compare les images de l'iPhone 13 Pro Max avec le Huawei P40 Pro, la messe édite, les images du Huawei sont beaucoup plus percutantes, beaucoup plus vivantes. En photo, on dit qu'il y a plus de modelés, plus de piqués, plus de profondeur. Cette nouvelle fournée d'iPhone 13 Pro est-elle performante en photo ? Oui, assurément, on a toujours une partition excellente. On a oublié de parler d'autofocus. Un 13 Pro et un 13 Pro Max sont clairement les terminaux les plus rapides et plus précis à faire les mises au point. Oui, les couleurs sont toujours bonnes. En plus, on peut appliquer des styles photographiques très subtils. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Mais quand on regarde la qualité d'image pure, quand on regarde le niveau de bruit numérique, quand on regarde la puissance de zoom, eh bien, cette génération reste en deçà des terminaux Android de la génération précédente. C'est ça qui nous embête. Avec ces moyens de R&D colossaux, Apple aurait sans doute, clairement, pu intégrer plus de modules caméras, à jouer plus de la surenchère au niveau des capteurs. Et non, Apple est restée sur des capteurs 12 mégapixels. Un traitement d'image qu'on connaît avec un surlissage. Des améliorations en basse lumière, mais qui ne suffisent pas encore à rattraper Android. C'est un très bon iPhone. Mais si vous avez la génération 12, même pas la peine de changer pour la photo.